... Isabelle Autissier, vous êtes navigatrice, écrivain, présidente de la branche française de WVWF. Quelle est la première fois où vous avez regardé la mer et vous vous êtes dit que ça serait votre univers ? Alors, regardez, je ne sais pas, je devais être petite. Parce que moi, je suis une petite parisienne qui allait en vacances en Bretagne-Nord. J'avais cette chance. Donc, regardez, je ne me souviens pas, mais je crois me souvenir, parce qu'il faut toujours être prudent, de la première fois où on m'a emmenée sur le dériveur familial. En tout cas, j'ai des souvenirs de cette période. De trouver que la mer, c'était un truc bizarre, c'était un truc rigolo, c'était joli, ça bougeait dans tous les sens et tout. Et puis, c'était l'aventure et la liberté, puisqu'évidemment, avec ce petit dériveur, on s'aventurait jusqu'à aller pique-niquer dans l'île d'en face. Donc, avoir eu un sentiment assez fort, très positif et assez vite, étant petite fille, j'ai commencé à me dire que je ferais quelque chose avec la mer. Vous aviez quel âge ? 8 ans ? Oh oui, c'est ça, 8, 8, 10 ans. Donc, j'étais vraiment gamine, mais vous savez, c'est un peu quand je serais grande. Mais c'était ça et c'était très fort. Mais faire quelque chose avec la mer, c'est-à-dire que vous aviez décidé de naviguer ? J'avais décidé que la mer que je travaillerais, que mon métier serait avec la mer, au bord de la mer. Bon, voilà, comment je ne savais pas bien à l'époque, que je naviguerais sûrement sur les bateaux à voile. Bon, mais enfin, à cet âge-là, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Et ça ne vous a jamais quitté ? Et ça ne m'a jamais quitté. Et après, je me suis organisée, mais vraiment en fond de cours. C'est-à-dire que quand j'étais en 6e, 5e, j'ai commencé à regarder quel métier on pouvait faire et à me dire, ah bah tiens, il y a ça, il y a ça, et voilà. Et donc, oui, j'ai eu cette chance, en fond, que mon enfance et mon adolescence aient été tirées vers le haut par ce besoin de mer, par cette envie qui donc m'a amenée à faire des études supérieures pour pouvoir, etc. J'ai fait l'agro, mais j'ai fait l'agro parce que j'avais repéré une spécialisation qui s'appelle haliote, l'haliotique, et qui donc me permettait de travailler, après, soit pour la recherche, soit dans la profession, soit... L'haliotique, c'est quoi ? L'haliotique, c'est très simplement, c'est à la mer ce que l'agronomie est à la terre. C'est-à-dire, c'est la connaissance des milieux, c'est l'intervention de l'homme sur les milieux, que ce soit la pêche, l'aquaculture, les aménagements divers et variés, la recherche, enfin voilà, c'est tout ce qui touche à la mer. Et ça, vous avez exercé ce métier pendant combien de temps ? Pendant 11 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous étiez spécialisée dans... Alors, je n'étais pas vraiment spécialisée quand j'ai terminé mes études d'haliote. Il se trouve que j'ai trouvé du travail assez vite pour ce qu'on appelle l'interprofession, c'est-à-dire les organisations professionnelles de marins pêcheurs, et que j'ai été pendant plusieurs années entre la recherche et l'interprofession, et en particulier sur la question de la pêche aux gouros crustacés en Bretagne. Donc, homard, tourteau, araignée et langoustine. Donc, à mi-chemin entre la gestion des ressources, les questions techniques de maillage et compagnie, et puis les questions du marché et les questions de la profession maritime et des marins pêcheurs. Et puis après, j'ai fait un petit passage par effrémère sur les pêcheries du golfe de Gascogne, et ensuite, j'ai atterri dans l'enseignement maritime, à l'école maritime de La Rochelle, où là, j'ai fait de l'enseignement pour les patrons de pêche et les lieutenants de pêche, et puis pour ce qu'on appelle l'après-pêche, c'est-à-dire tous les gens qui vont à terre travailler autour du poisson et des produits de la mer. Donc déjà, vous étiez dans un constat de l'évolution de la faune, de la florme ? Oui, déjà, au tout début, donc là, on est dans les années 80, début des années 80, une partie de mon travail, ça consiste à dire aux pêcheurs que ça ne va pas continuer comme ça, que sur le trend auquel ils sont de capture des espèces, ben voilà, scientifiquement, on en est là, et après, on va arriver là, quoi. Évidemment, c'est un discours qui n'est pas recevable, parce que c'est un discours scientifique qui s'appuie justement sur les projections, etc. Et les gars vous disent, oui, mais on en pêche plein, oui, mais il y en a partout. Ok, d'accord ? Moralité, on est arrivé exactement à ça, parce que malheureusement, les modélisations sont assez justes, et on est arrivé sur une diminution considérable du nombre de marins pêcheurs, puisque quand il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Donc tout ça, c'est malheureusement réalisé, et les institutions européennes n'ont pas été vraiment capables d'empêcher ça, c'est-à-dire qu'elles ont, pour des raisons politiques, elles n'ont pas pris les mesures qu'il fallait, que les scientifiques disaient qu'il fallait prendre, puisque, évidemment, eux, ils voient un peu où on en est, quoi. Alors, pendant ce temps-là, je crois que vous construisez vous-même votre premier bateau. Alors, racontez-vous cette aventure ? Oui, 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 en fait, je n'ai pas beaucoup de sous, quand même, à cette époque-là. Je suis quand même, je travaille, mais je suis une jeune salariée, donc je n'ai pas un salaire considérable. Et j'ai quand même l'envie de partir naviguer, d'avoir un bateau, et d'avoir un bateau suffisamment outurier pour traverser l'Atlantique et faire un certain nombre de choses. Donc la meilleure façon, à l'époque, c'est de le construire. En plus, ça tombe bien, j'aime bien me récoler. Donc, pendant que je travaille, le soir, ou le week-end, ou les vacances, j'enfile mon bleu, et je prends mon poste à soudure, et donc je construis ce petit bateau de 10 mètres, en acier, donc. Parce que l'acier, c'est une technique relativement simple, enfin, la soudure, quoi. Et ce bateau va me permettre, effectivement, plus tard, de prendre une année sabbatique, et de partir, justement, traverser l'Atlantique. Et vous avez tout appris, alors, pour le construire ? Vous étiez aidée ? Vous aviez des plans ? En fait, je suis partie d'un morceau de bateau qui était déjà fait par quelqu'un qui ne pouvait pas le finir. Donc, j'ai récupéré comme une espèce de grande baignoire rouillée. Et puis, après, c'était une époque assez marrante. Donc, c'est le moment où je suis arrivée à La Rochelle. Donc, j'ai traîné ma baignoire derrière moi. Et à l'époque, à La Rochelle, il y avait pas mal de ce qu'on appelait des constructeurs amateurs. C'est-à-dire des gens qui étaient comme moi, qui cherchaient à fabriquer les bateaux. Donc, on était toute une espèce de communauté, comme ça. On se donnait beaucoup de coups de main. Moi, voilà, j'ai appris sur le tas. Quand je ne savais pas faire un truc, j'allais voir ce que faisaient les autres, et réciproquement. Donc, voilà, j'ai appris sur le tas. Donc, votre bateau finit par être mis à l'eau, et vous naviguez ? Voilà, en 1985, je largue les Amars avec ce bateau qui s'appelait Parole. Et je pars avec une bande de copains. Donc, je pars déjà en Afrique, après en traverse Atlantique, on va au Brésil, en Mont-Antilles, tout va bien. Et je reviens des Antilles toute seule, parce que j'avais un peu envie de voir ce que c'était que naviguer toute seule. Et tout ça, c'est un an de bonheur. Donc, avec mon petit bateau qui ne m'a pas coûté grand-chose, et voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'autorise d'aventure, en réalité ? Est-ce qu'il faut être quand même un peu fou ? Non, pas si fou que ça. D'abord, on ne fait pas n'importe quelles aventures, on ne fait pas n'importe comment, et pas à n'importe quel moment de sa vie. Mais on a le droit de viser le cran d'au-dessus, quand même, toujours. Moi, je pense que j'ai sûrement eu une chance extraordinaire, qui est une chance tout simplement familiale, d'avoir un environnement où on ne m'a jamais dit, par exemple, « Tu feras ça parce que tu es une fille, ou tu ne feras pas ça parce que tu es une fille. » Donc, déjà, ce truc-là a été réglé. Et où on m'a plutôt donné confiance en moi, on m'a plutôt dit que je réussirais dans la vie, à condition que je me retrousse les manches. Donc, on m'a plutôt mis des cases, on m'a plutôt ouvert l'esprit, et on m'a plutôt dit que ça marcherait. Et je pense que ça, c'est évidemment une chance énorme. Après, j'ai fait. J'avais envie de faire un truc, j'ai essayé, je savais qu'il fallait bosser. Bon, voilà, j'ai construit un bateau. Oui, pendant ce temps-là, je n'ai pas fait autre chose. C'était beaucoup de travail. C'était un peu des prises de tête, des angoisses, des machins. Mais bon, pourquoi je n'en aurais pas été capable, quoi ? Quand vous vous êtes demandé, pourquoi vous ne seriez pas capable de rentrer seule des Antilles ? Bien sûr. Ça me paraissait assez évident. Mais là, par exemple, c'est très significatif. Je ne disais pas n'importe quoi, n'importe comment. Je n'ai pas commencé par ça. Je n'ai pas commencé par traverser toute seule. J'ai commencé par traverser avec un équipage. Et avant de traverser l'Atlantique, je suis déjà allée aux Canaries. Parce que c'est déjà trois jours de mer. Les Canaries, je suis allée en Afrique. Parce que c'est encore trois jours de mer. Et puis après, on a traversé avec un équipage. Donc ça, c'était plutôt 20 jours de mer. Donc on apprend au fur et à mesure. On ne brûle pas les étapes. Moi, je n'ai jamais voulu brûler les étapes. Ce qui fait que quand je suis partie des Antilles pour rentrer toute seule, ça faisait déjà dix mois que j'étais sur ce bateau. J'avais navigué avec des équipages. J'avais vu plein de choses. Je connaissais mon bateau. Je me connaissais moi. J'étais très sereine. Je ne voyais pas pourquoi ça ne marcherait pas. La question qu'on se pose toujours quand on navigue seule pendant un temps, c'est comment on vit-il ? Bien, parce que c'est une solitude qu'on a choisie, tout simplement. Si vous décidez de prendre une semaine toute seule pour aller marcher en montagne ou rester dans votre jardin, peu importe, ou faire du bateau, que vous l'avez décidé parce que vous avez envie de souffler, parce que, voilà, ça va très bien se passer. Parce que vous l'avez choisi. Vous n'êtes pas un petit vieux que tout le monde a oublié. Vous n'êtes pas un prisonnier au fin fond de sa cellule. Vous n'êtes pas... Voilà. Donc ça se passe bien. C'est même très productif de beaucoup de choses. Parce que, justement, ça casse un rythme dans lequel on est tous... Voilà. Ça permet de se poser, ça permet de réfléchir un peu, ça permet de prendre du recul, ça permet de faire autre chose, d'avoir d'autres rythmes. C'est bien, quoi. Enfin, moi, je le conseille, évidemment, vivement. D'être seule. D'avoir des moments de solitude. Bon, on est quand même... On est à la fois des êtres extraordinairement sociaux, on ne vit que par ça, mais on est aussi des êtres seuls. On est seul, on meurt seul. Jusqu'à preuve du contraire. Et on est les seuls à avoir nos gènes, notre état d'esprit, notre histoire, notre truc. Donc, il ne faut pas refuser ça non plus. C'est bien aussi de le cultiver. Moi, j'aime bien les deux. J'adore être avec plein de monde, mais j'adore être toute seule aussi. Ça rend philosophe, donc, de naviguer... Oh, philosophe ! Peut-être pas de grands mots. Je pense que ça permet de prendre du recul, oui. Ça permet de voir les choses un peu autrement. Ça permet de... de s'apercevoir de ce qui est important. Par exemple, qu'est-ce qui est important ? Les autres, justement, quand ils ne sont pas là. Ça permet, par exemple, de se rendre compte que c'est beaucoup plus simple de dire ce qu'on pense que de chercher des formules à l'ambiquer pour dire ce qu'on ne pense pas. Parce que quand on est privé des autres, et que forcément, on en a besoin, et qu'on a des petites possibilités de communication très simples, comme un petit message, un petit truc, on va à l'essentiel. Si on a envie de dire aux gens qu'on les aime, on leur dit qu'on les aime. Si on a envie de leur dire qu'ils vous cassent les pieds, on leur dit qu'ils vous cassent les pieds. Et quand on revient à terre, on se dit, au fond, autant continuer comme ça. C'est beaucoup plus reposant. Donc voilà, ça fait par exemple partie des choses qu'on apprend et qu'on met en pratique. On parlait de la solitude, mais la peur, elle vous habite ? La peur, elle peut arriver n'importe quand. Moi, je pense que j'aurais plus peur de me balader dans le Bamanathan à 4h du mat que d'être en mer. La peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc la peur, c'est du fantasme, c'est une construction intellectuelle. Il y a plus ou moins de raisons réelles à nos peurs. On peut avoir peur des étrangers qui vont vous voler votre pain, on peut avoir peur des tigres, on peut avoir peur des mouches, on peut avoir peur des bateaux à voile, on peut avoir peur de n'importe quoi. Donc on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Moi, je connais bien la mer. J'y vais depuis que j'ai 6 ans et j'en ai 58. Donc je suis chez moi quand je suis sur un bateau. Donc quand on est chez soi, on a moins peur. On est dans un environnement qu'on connaît, qu'on maîtrise. Je sais ce qui est dangereux, je sais ce qui est simplement impressionnant, je sais là où il faut être un peu en finesse, là où ça ne craint pas, etc. Donc j'ai beaucoup moins de raisons d'avoir peur en mer finalement qu'à terre, peut-être. Et puis après, ce n'est pas de la peur, ça va être de l'inquiétude. Je vais pouvoir être inquiète si par exemple le vent monte et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je peux être inquiète si je vois quelque chose qui est usé sur le bateau dont je me dis que ça va peut-être casser. Donc je peux avoir des inquiétudes. Je peux être inquiète s'il y a quelque chose qui se passe, quel que ce soit, et qui peut mettre en cause ma capacité à amener mon équipage en sécurité. Donc voilà, je vais avoir des inquiétudes que je vais traiter comme telles. Plus j'y ai pensé avant, mieux je traiterai la question. Donc c'est aussi l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de gens qui font du bateau, c'est que moi j'ai appris avec la course au large à préparer énormément mes navigations et à envisager toutes les horreurs possibles et imaginables. Donc du coup, je ne suis pas surprise. J'ai en général développé des techniques ou fait des apprentissages qui me permettent de faire face. Alors vous parlez de la course au large. Oui. Donc vous avez, vous êtes lancée dans l'aventure en 1991, celle du Vogue Challenge qui s'appelait à l'époque encore comme ça. Vous êtes la première femme à avoir bouclé le Tour du Monde. Racontez-nous comment vous préparez cette course justement dans l'anticipation dans vos barrières ? D'abord, pendant trois semaines, je me prends la tête à me dire je m'inscris ou je ne m'inscris pas. La question, c'est une folie ou c'est irraisonnable ? Et je n'arrive pas à trouver de solution parce qu'un coup, je me dis mais c'est dément, je n'y arriverai jamais, je n'ai jamais mis les pieds sur un bateau de plus de 12 mètres, je n'ai jamais... un coup, je me dis après tout, il y a des gens qui ont l'air de le faire, ils n'en sont pas morts et comme je n'arrive pas à trouver la solution, au fond, à la fin, je me dis mais ce n'est pas une bonne question puisqu'il n'y a pas de réponse, c'est que la question est nulle. Il ne faut pas la poser comme ça. Il faut essayer puis on verra bien. Si je n'essaye pas, je ne saurai jamais. Et en tout cas, si je n'essaye pas, je m'en voudrais toujours de ne pas avoir essayé. Ça, c'est une certitude. C'est quelque chose de récurrent chez vous. Essayer pour savoir et ne pas être déçue. Évidemment, 100% des gens qui réussissent ont essayé. Ça ne veut pas dire que 100% des gens qui essayent réussissent. Mais en tout cas, c'est la condition sine qua non. Donc, voilà. Donc, moi, j'essaye. Ça n'aurait pas marché, je n'en serais pas morte. Il y a des gens, quand il faut des trucs qui ne marchent pas, ils en meurent. En l'occurrence, si je n'avais pas réussi à faire une course autour du monde en solitaire, je pense que je n'en serais pas morte. J'aurais peut-être été vexée ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, je me dis, j'y vais. Je pense qu'à partir de là, je suis extraordinairement convaincante pour trouver des moyens financiers. Parce que, de toute façon, j'y vais. Ça coûte combien ? Oh, à l'époque, ça ne coûte pas bien cher parce que je rachète un bateau d'ocase. Je n'ai pratiquement pas d'équipe technique. J'ai une personne qui m'aide. Si je dis que j'ai dû acheter le bateau à l'époque de 100 000 francs et j'en remets encore 100 000, à l'époque, c'est le tour du monde, ça va me coûter 300 000 francs. C'est-à-dire 45 000 euros d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas beaucoup. Mais bon, je sais que le bateau que j'aime ne permettra pas de gagner. Mais bon, moi, je vise de le faire déjà. Toujours pareil, il faut monter les marches. Il ne faut pas brûler les étapes. Moi, je ne me sentais pas de brûler les étapes. Donc, voilà. Donc, finalement, par la porte et par la fenêtre, je finis par trouver les moyens et me retrouver au départ. Est-ce que c'est vraiment une partie qu'on ignore, en fait, quand on voit les bateaux qui partent, qui sont sur la ligne de départ ? En fait, on n'ignore absolument pas tout le travail qui a présenté l'organisation en amont, la recherche des sponsors, de l'argent. On croit qu'il suffit de monter sur... Non, ce serait trop simple, évidemment. Il y a beaucoup de bons marins qui ne peuvent pas monter sur les bateaux parce qu'ils ne trouvent pas les moyens de le faire. C'est en général entre un, deux, parfois trois ans de travail à plein temps, avant. Trouver les moyens financiers, évidemment, en fonction de ce qu'on cherche, c'est plus ou moins facile. Et de qui on est, bien sûr, du palmarès qu'on a, mais ce n'est jamais facile pour personne. Il faut être convaincant. Donc, il faut monter des dossiers, prendre son attaché-caisse, aller à des rendez-vous et discuter avec les gens. Faire des plans de com. Enfin, faire peu... Vous ne savez pas faire, en fait ? Non, alors, quand on ne sait pas le faire, soit on a les moyens d'embaucher les gens qui savent le faire et qui viennent avec vous. Soit on va demander à des copains de vous donner un coup de main. Au début, c'est ce que je faisais. Au début, je cherchais moins d'argent aussi. Donc, c'était plus facile. Vous savez combien, maintenant, aujourd'hui ? Une panier de 45 000 ? Maintenant, je pense que même un bateau de cases aux alentours du million d'euros, ça me paraît... le budget, à peu près, quoi. Un bateau neuf, c'est 3 à 4 millions d'euros. Donc, on est... Mais bon, je parle, moi, des années 90, du début des années 90. Mais les bateaux sont extraordinairement sophistiqués. les matériaux, les équipements, les... Donc, voilà. Donc, du coup, il y a eu une inflation, évidemment, financière parce que... Parce que moi, je courais avec un brave bateau en alu, avec des câbles en acier. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, tout est en carbone. Tout est... C'est beaucoup plus cher. C'est justement un sponsor à donner de l'argent. Oh, ben, lui, il fait un calcul. Lui, c'est une question de rentabilité économique. Il faut savoir qu'on est dans le jeu économique avec le bateau à voile. On n'est pas... C'est pas fumeux et que les jolis petits nuages et les vagues. On rentre dans une logique économique. Donc, on trouve des acteurs économiques qui voient leur intérêt à être présents en termes de communication sur des projets qui ont plutôt la cote parce que le bateau à voile, c'est sain, c'est sportif, on aime bien les voileux, la mer, c'est beau, la technologie, c'est passionnant. Enfin, bon, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une entreprise s'intéresse à la voile comme vecteur d'image et donc va décider de choisir la voile pour porter l'image de son entreprise. Dans la préparation également, il y a une idée qu'on se fait de, par exemple, apprendre à dormir. Est-ce que c'est un exercice qu'on fait au départ ? Non, non, on n'apprend pas. On travaille. Moi, j'ai travaillé avec des spécialistes. Je me souviens, il y avait Damien Léger de l'Hôtel Dieu à Paris qui est un spécialiste du sommeil. Donc, je suis allée le voir un jour. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, voilà, bonjour, monsieur. Voilà ce que je vais faire et je pense que le sommeil, c'est un élément important de récupération. qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et donc, la première chose qu'il m'a dit, c'est un, ça ne s'apprend pas. Deux, par contre, il faut vous connaître. Et donc, pour vous connaître, on va vous aider. Donc, on va vous appareiller, mettre des espèces d'électrode sur le crâne. Là, j'avais l'air de Hiti au milieu de sa forme. Et puis, vous allez aller naviguer en entraînement. Et puis, on va enregistrer les trucs et les machins. Et vous remplirez les questionnaires et tout. et puis, on va vous aider à trouver les meilleurs moments, les meilleurs rythmes, etc. Donc, contact. Donc, effectivement, voilà, j'ai travaillé comme ça. Et ce qu'ils disent tous, c'est qu'effectivement, ça ne sert à rien de se priver de sommeil avant de partir. Parce que ça ne s'apprend pas. Que si on veut, par rapport à sa durée moyenne de sommeil, diminuer d'une demi-heure sans se sentir fatiguée, il faut que ça se fasse sur trois semaines. Donc, de toute façon, on peut essayer, quand on s'y prend trois mois avant, de diminuer un petit peu, mais il ne faut pas aller au-delà de 6-7 heures par nuit parce que sinon, on ne se fatigue pour rien. Et qu'après, sous la pression de la course et à cause du fait qu'on est en déficit de sommeil permanent, là, on va gérer avec le planning qu'on a un peu construit avec ces médecins sur les moments, les phases, les trucs, on va essayer de gérer au mieux son sommeil en sachant donc que la moyenne, c'est des périodes de 20 minutes à une demi-heure. Et, bon, évidemment, le problème du solitaire, c'est que c'est un peu n'importe quand puisque c'est quand on peut. Mais si on fait en moyenne 4 heures et demie par 24 heures, ça tient le coup. Et ça peut tenir le coup pendant un... parce qu'en fait, l'organisme aussi apprend tout seul et que, par exemple, au lieu que vous ou même moi en temps normal, je mette une demi-heure à tomber en sommeil profond, quand mon cerveau sait qu'il n'a pas de temps, il va mettre 3 minutes à tomber en sommeil profond. Donc voilà, il y a une sorte d'auto-suggestion de trucs qui se passent quand on est en mer qui nous permet de raccourcir nos durées de sommeil je dirais naturellement et donc d'arriver à se reposer quand même et à pouvoir effectivement tenir la route sur le long terme. Oui, parce qu'un tour du monde en sud du calme, ça dure longtemps quand même. Maintenant, ça dure à peu près 3 mois. Maintenant, un petit peu moins. 3 mois de 4 heures de sommeil, c'est... Eh bien oui, mais parce que c'est du sommeil beaucoup plus efficace que ce que je fais moi-même à la maison. Parce que dans le sommeil aujourd'hui, on fait du sommeil social. C'est-à-dire qu'on dort quand tout le monde dort parce que comme personne est réveillée, il n'y a rien à faire sauf évidemment les gens qui travaillent de nuit. Mais si vous êtes sous la contrainte, vous allez organiser votre sommeil autrement. Vous allez peut-être dormir effectivement des moments en pleine journée mais vous allez du coup aussi pouvoir être réveillé la nuit et enfin voilà, donc vous allez gérer votre sommeil autrement. Donc nous voilà sur l'eau avec votre poissé course. parce que vous n'avez pas fait que les courses en chronitaires, vous êtes tout le temps en train de naviguer. Comment apprives-t-on la mer ? La mer, ça s'apprend. Je crois qu'après, on peut dire qu'on l'aime au sens où ce que je disais quand j'étais petite, j'ai eu une émotion. ce milieu me plaisait, je trouvais ça beau, je trouvais ça... Donc on a des émotions et puis on a de la connaissance que je trouve plutôt sympathique. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la course, c'est que je trouvais intéressant d'aller encore plus loin dans la connaissance. Donc voilà, on fait ce que devraient faire les humains d'ailleurs un peu partout sur Terre, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous, qui est la nature, qui est l'environnement de la planète Terre qui se trouve être composée en grande partie de l'océan. On regarde ce qui se passe, la couleur de l'eau, la forme des nuages, la forme des vagues, etc. Et puis, parce qu'on a appris, on applique des grilles de connaissances, effectivement, qu'on peut faire à Terre. Vous voyez un gros nuage noir, vous vous dites qu'il y a de l'orage dans l'air. C'est un peu plus compliqué en bateau parce qu'il y a plus de paramètres, mais au fond, c'est un peu pareil. Et puis, on va de là déterminer des stratégies, des stratégies de route, mais des stratégies de voile, des stratégies d'équipage pour essayer d'aller le plus vite possible. Mais c'est bien les choses l'un après l'autre. Je suis dans mon environnement, c'est lui qui a raison. Ça, c'est sûr. La vague, ce n'est pas parce que j'ai envie qu'elle soit comme ci ou comme ça, elle est comme ça. Donc, c'est elle qui a raison. Il faut que je la regarde. Il faut que j'ai un background de connaissances qui me permettent d'interpréter ce que je vois et puis, à partir de là, définir des stratégies. Et on est bien dans cet ordre-là. On ne fait pas la stratégie avant. C'est-à-dire que je ne dis pas d'abord que j'ai envie d'aller dans telle direction. Je commence par regarder le vent, comment il est. Après, j'essaye de comprendre s'il va tourner. Puis après, j'essaye de me dire que c'est là qu'il faut aller. Donc ça, c'est la théorie, c'est les grandes stratégies. Mais précisément, par exemple, racontez-nous les vents. Les vents, vous partez de... Je vais prendre un exemple très simple. La première course que je fais, qui est la mini-transat, on part de Montcarnot et on va au Canary. Donc, on traverse le golfe de Gascogne. Moi, je suis un des rares concurrents à m'être dit que la météo, c'était important, c'est avec un bateau à voile. Maintenant, tout le monde le fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas... Donc, je suis allée pendant une semaine entière travailler chez un météorologue. J'ai sonné à la porte, j'ai dit « Bonjour, monsieur. » Et il m'a ouvert les bras, il a été super sympa. Et voilà, il m'a fait travailler pendant une semaine. Et donc, j'ai compris un truc tout bête, c'est que quand il y a une dépression qui passe, du mauvais temps, ça commence par du vent de sud-ouest, le centre de la dépression passe et derrière, il y a du vent de nord-ouest. C'est comme ça. C'est de la physique. C'est de la météo, on n'y peut rien. Donc, quand on part, on a du vent de sud-ouest. Et donc, c'est dans le nez pour descendre vers l'Espagne. Il y a deux solutions. Soit vous allez plutôt vers l'Espagne, soit vous allez plutôt vers le large, puisque vous ne pouvez pas aller contre le vent. Et la route semble être plus proche de la bonne route en allant vers l'Espagne. On est un petit peu plus près de la bonne route. L'angle est plus fermé, on va dire. Sauf que moi, je sais que derrière, il y a du vent de nord-ouest. Donc, je sais qu'il faut aller le chercher. Donc, quand je vois mon vent de sud-ouest arriver, je me dis, moi, toute seule, comme une grande, au milieu des 53 concurrents, je pars dans l'autre sens. Et évidemment, à ce moment-là, je m'écarte beaucoup plus de la route directe. Mais évidemment, 12 heures plus tard, le lendemain matin, je ne sais plus quand, ou 24 heures plus tard, « Bingo ! » J'ai le bon vent bien avant les autres et je me mets à cavaler alors qu'eux, ils sont coincés là et ils ne peuvent plus revenir. Donc voilà, c'est vraiment un exemple tout bête. Je regarde le vent que j'ai, je sais comment ça va se passer et j'adapte ma stratégie. Le vent et les nuages, parce que la mer, en fait, c'est tout un environnement. Oui, alors les nuages, les nuages, évidemment, sont aussi le reflet des phénomènes météorologiques. Les nuages, c'est l'humidité de l'air qui va à un moment donné se condenser pour x ou y raison selon des formes différentes. Alors c'est très poétique, les altocumulus, les cirostratus, tout ça, qui sont en fait tout simplement les manifestations visibles des courants d'air dans le ciel et des températures et de l'hygrométrie qui règnent dans le ciel. Donc ça nous permet, quand on les regarde un peu, de se situer par rapport à des phénomènes météorologiques. Et donc, les nuages m'aident, c'est pas le seul enseignement, je vais regarder aussi mon baromètre, je vais regarder un ensemble de choses, mais les nuages vont m'aider à me situer dans mon environnement météorologique. Vous dites aimer les cartes, vous avez un meuble spécial, si j'ai bien compris. Oui, que j'ai fait faire exprès, oui. Et qu'est-ce que ça vous fait rêver, les cartes ? Oui, c'est d'abord ça. Moi, j'ai des souvenirs déjà d'enfance, donc j'avais des parents qui aimaient bien le bateau à voile. Et l'hiver, dans la banlieue parisienne, on sortait les cartes de la croisière de l'été d'après. Et alors, on s'enhardissait. Au début, on allait en Angleterre, après on allait en Irlande, en Écosse, en Espagne. et moi, je trouvais ça magique parce que c'était des outils de rêve incroyables. Et on commençait à regarder les cartes et les noms un peu biscornus et les petites baies et les cailloux et on imaginait et papa nous apprenait ça aussi. Il disait, ben voilà, quand on voit la carte comme ça, ben tiens, on voit que là, il y a un cap très pointu et très haut, donc le vent, il va tourner derrière, donc on sera bien dans la baie ou on ne sera pas bien dans la baie quand on voudra s'arrêter. Enfin voilà, c'était un décryptage. Moi, j'adorais ça. C'est un peu comme de lire une partition musicale, vous savez, les gens qui sont musiciens, ils adorent lire des partitions parce qu'ils entendent la musique dans leur tête et ils voient les subtilités de la personne qui a écrit la musique, ils disent ça, etc. Pour une carte, c'est un peu pareil, sauf que c'est le paysage qu'on va lire et oui, c'est une usine à rêve extraordinaire parce qu'on s'y voit déjà. Pourquoi vous commencez à rêver sur Terre ? Ben évidemment, mais comme tout le monde, on rêve toujours avant de faire les choses sinon on ne les fait pas. Si on n'en rêve pas, on ne les fait pas. Donc une carte, ça permet de rêver à Terre d'un voyage et puis ça permet de le préparer parce qu'en fonction de ce que me dit la carte, je vais adapter mon bateau, je vais préparer mon bateau à certaines choses ou à d'autres. Donc c'est aussi un outil de travail, bien sûr. Mais concrètement, ça veut dire quoi préparer un bateau pour ce que dit la carte ? Pour nous, ceux qui n'arriveront pas... Ben, par exemple, je vais aller dans un endroit où je vois sur la carte que c'est un paysage avec partout des grandes falaises et l'eau est très profonde tout de suite. Voilà. C'est souvent, il y a des endroits comme ça un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle des côtes Accor où on a des falaises et puis la falaises se prolonge sous l'eau au lieu d'avoir une plage qui remonte tout tranquillement, on a tout de suite 20 mètres de fond. Bon, ben là, je vais me dire « Ah ben tiens, là, ça va être difficile de mettre l'encre parce que je n'aurai jamais assez de chaînes. » Peut-être que je vais emmener plus de chaînes au lieu d'en avoir 40 mètres, je vais peut-être en emmener 100 mètres pour pouvoir mettre mon angle plus profond ou peut-être que je vais inventer un autre système pour m'arrêter pour, si j'ai du mal à mettre l'encre, ben j'ai équipé mon bateau avec des gros tourniquets comme ça avec 150 mètres d'aussière de chaque côté puis je peux aller m'accrocher dans les arbres, par exemple. Alors je vais regarder s'il y a des arbres ou si la falaise est vraiment... Et puis, par exemple, je vais adapter mon bateau à ça. Les cartes, vous les voyez en couleur ? Non, je m'en fous de la couleur, moi. Ce que je veux dire, c'est que en couleur, je ne dis pas la couleur de la carte, c'est que vous voyez les arbres, vous voyez la couleur de l'eau, vous voyez... Non, non, je ne vois pas forcément tout ça. Je peux avoir des intuitions. Évidemment, si je vois un grand delta pas très profond, je vais me dire que l'eau a plus de chances d'être trouble parce qu'elle va charrier de la vase et des sédiments que quand je vois une falaise à corps ou... Quand je vois un glacier qui arrive, je me dis l'eau va être laiteuse parce qu'il y a des bulles d'air en suspension de la fonte des glaces donc je ne vais pas voir grand-chose non plus. Donc, je peux avoir quelques petites... La mer, quand elle est verte, c'est à cause de quoi ? Du plancton. Du plancton. Pas des nuages comparément à ce qu'on voit. Non, non, les nuages... Quand il y a un reflet de nuages, en général, c'est blanc ou gris et quand il y a un reflet de la glace, c'est blanc, c'est ce qu'on appelle l'ice blink, c'est-à-dire qu'on voit la glace dans les nuages. Après, l'eau verte, c'est plutôt les eaux d'été de bloom planctonique et il y a en général un deuxième bloom au moment de l'automne. Donc, c'est plutôt ça. Mais encore faut-il que ce soit des mers favorables au plancton. Parce qu'ils ne sont pas toutes les mers. Il n'y a pas la même densité de plancton partout. Vous allez en Méditerranée, par exemple, il y en a très peu. Vous allez en Atlantique. Oui, bien sûr. Et quand elle est bleue, marine, l'océan, c'est la profondeur ? Alors, c'est souvent une question de profondeur, oui. Une dernière question sur l'environnement, tous les éléments qui ont prévu à la navigation. Les étoiles, aujourd'hui, elles sont encore indispensables à la navigation comme avant ou c'est fini ? Non, plus du tout. Les astres, aujourd'hui, ne comptent plus dans la navigation parce que, tout simplement, on a des GPS partout et qu'on en a en général deux, trois ou quatre à bord. Donc, à moins que la constellation GPS s'arrête d'envoyer des signaux, c'est avec ça qu'on fait la navigation. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sûr, beaucoup plus facile, beaucoup plus immédiat. Moi, j'adorais ça, la navigation, surtout avec le soleil, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'astro, le fait de savoir où on est en mesurant l'angle entre le soleil et l'horizon. Ah oui, donc deux jours, pas du tout de nuit. Alors, ça peut se faire de nuit, ça ne peut pas se faire en pleine nuit parce qu'on a besoin de l'horizon, quoi qu'il en soit, puisqu'on mesure toujours un angle entre un astre et l'horizon. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire avec le soleil parce qu'on voit bien l'horizon. Déjà, quand ça bouge et quand il y a des vagues, c'est déjà pas très facile, mais enfin bon. Et on peut après, au lever et au coucher du soleil, juste au moment où les étoiles apparaissent, si on sait quelles étoiles, je me suis amusée à faire ça, si on sait exactement quelles étoiles on veut repérer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut en avoir au moins deux ou trois pour pouvoir trianguler, on peut faire un point d'étoile. C'est plus compliqué, c'est plus aléatoire. On peut faire un point de lune aussi, c'est plus compliqué aussi. Le plus simple, c'est quand même le point astro, en général, c'est le soleil, c'est le plus simple. Et donc, on ne peut pas utiliser les planètes, elles ont des courses trop ératiques pour être vraiment précisément prévues. Donc, il faut vraiment des étoiles. A la rigueur, la lune, déjà c'est un peu compliqué parce que selon qu'elle est pleine ou pas, c'est plus ou moins compliqué. Mais voilà, donc avant, moi quand j'ai appris à naviguer, j'ai appris à naviguer avec un sextant, donc j'utilisais le soleil. Je saurais encore, après, il faut avoir les tables à bord, je ne suis pas sûre de les avoir aujourd'hui pour faire les calculs, mais oui, une fois qu'on sait le faire, on sait le faire. Alors quand on parle à un marin, un navigateur comme vous, on a toujours envie de leur demander c'est quoi votre plus belle histoire de navigation et la vôtre serait-ce laquelle ? Je n'en sais rien parce qu'il y en a plein des belles histoires de navigation à des moments de ma vie de marin différents. Tout à l'heure, j'évoquais mes premiers bords sur le petit vaurien familial, le petit dériveur, c'est des moments de ma vie de marin, mais les premiers bords que je fais avec le bateau que j'ai construit avec Parole, c'est aussi des grands moments de ma vie de marin. La première traversée que je fais, la mini-transat qui est quand même mon arrivée dans la course avec des épisodes un peu farfelus parce que je ne suis pas encore très au point, des victoires de course océanique, j'en ai plein ou des moments tout simplement poétiques, des moments où tout simplement je suis bien là où je suis et au fond, c'est un peu ça que je cherche en bateau. Je suis bien dans mon environnement parce qu'il est beau, parce que mon bateau va bien, parce que mon équipage a le sourire, parce que je suis dans une expérimentation de la mer qu'il y a de la poésie autour de moi, enfin voilà, c'est des moments un peu comme ça de bien-être à la fois intellectuel, d'harmonie exactement, d'harmonie avec ce que je suis, avec l'endroit où je suis, ce que j'y fais. Donc ça, heureusement, il y en a plein. Et vos moments, vos aventures, le pire, c'est-à-dire le chavirage, je ne sais pas ? Alors le pire, ce n'est pas mes chavirages à moi. Je pense que mon pire souvenir, c'est les deux jours que j'ai passé à chercher un autre marin, Jéré Roof en l'occurrence, qui avait disparu et qui a disparu en mer. Dans le vent des globes, en fait, on est pris tous les deux dans une tempête vraiment violente, qui est la plus violente que j'ai jamais vue, moi. Et Jéré ne donne plus signe de vie, enfin sa balise n'aimait plus. donc au bout d'un moment malheureusement un peu trop long, le PC course me demande d'essayer de partir à sa recherche, ce que je fais, mais dans des conditions très mauvaises. Il y a encore 50-60 nœuds de vent, on n'y voit rien, il ne pleut à l'horizontale, bon, voilà. Donc ça va durer deux jours et chercher quelqu'un pendant deux jours en sachant que ce serait un miracle de tomber dessus, ce n'est pas un moment agréable, où là, effectivement, on est confronté à ses limites, ce qui n'est jamais agréable, après, quand moi, je suis dans la mouise, bon... Ça s'est terminé comment ? Tu ne l'as pas retrouvé ? Ben non, je ne l'ai pas retrouvé. Au bout de deux jours, le PC sécurité qui gérait ça en France m'a dit d'arrêter. Donc évidemment, sur le moment, on ne veut pas, on continue. Après, voilà, il commence à insister lourdement en disant qu'il y a une autre dépression qui arrive, donc ça suffit, ce n'est pas la peine de chercher deux personnes au lieu d'une. Et donc on arrête, quoi. Mais voilà. Quand on est soi-même dans la mouise, d'abord parce que ce que je disais tout à l'heure, on y a pensé avant, on l'a prévu avant, donc c'est extrêmement désagréable, voire angoissant, mais on sait quoi faire, qu'on fait des choses. On est quand même assez dans la positive attitude comme on dit maintenant. En fait, c'est le souci de l'autre qui va vous inquiéter que le souci de votre propre. Moi, si j'ai aujourd'hui une peur en mer, c'est qu'un de mes équipiers tombe par-dessus bord et que je ne puisse pas le ramasser. Le reste, on le gérera, quoi. On fera ce qu'il faut. Vous pensez à Florence Arteau ? Florence, oui. En plus, elle a été toute seule quand elle a été tombée par-dessus bord. Elle a eu un mot de fou, d'ailleurs. Mais le pire, c'est qu'un de vos équipiers passe par-dessus bord, quoi. Parce que vous êtes responsable de la vie des gens. Vous les emmenez avec vous, même s'ils sont des bons marins. Si c'est vous, le skipper, ils vous confient leur vie quelque part, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toujours une angoisse. Donc, vous prenez beaucoup de précises et de précautions, j'en avise. J'en prends pas mal. Alors, on va parler des océans et plutôt de la planète en général. Pour nous, qui ne connaissons rien, les océans, ils sont tous de la même couleur, ils se ressemblent tous. Vous pouvez nous les décrire sur l'eau ? Enfin, quelle est la différence entre l'Atlantique, l'Indien, le Pacifique ? Oui. Déjà, avant, je voudrais faire un tout petit préliminaire. On est quand même une planète incroyable. On est la seule planète qu'on connaisse aujourd'hui dans l'univers, et Dieu sait si on en connaît, où on a l'eau sous ses trois formes. liquide, solide et gazeux. Ça n'existe pas ailleurs. Et une planète sur laquelle il y a beaucoup d'eau liquide, il semblerait que peut-être, on en est trouvé une encore, on n'est pas sûr, qui est suffisamment loin pour qu'il faille 20 000 générations si on voyageait à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km secondes. Donc vous voyez qu'on est quand même une exception dans l'univers. Et que ça, c'est l'océan. Ça, c'est la première chose, je crois, qu'il ne faut quand même jamais oublier. Après, oui, mais c'est comme les paysages à terre. L'océan, en fonction des courants, de la température, de la présence de glace, de la présence d'animaux marins, de planctons, l'océan va réagir, enfin, c'est des réactions physiques et chimiques qui vont faire qu'il aura des couleurs différentes, qu'il sera plus ou moins salé, qu'il y aura plus ou moins de bestioles dedans, maintenant de pollution même, qu'il y aura éventuellement des glaces, qu'il y aura des troncs d'arbres qui flottent parce qu'ils arrivent de je ne sais où, qu'il y aura des mers croisées parce qu'il y a deux courants qui se rencontrent. Enfin, voilà, il y a toutes les configurations possibles. Même dans un seul océan comme à l'Atlantique, pour le prendre du nord au sud, vous commencez par un endroit où il y a des glaces, où il y a des blooms planctoniques extrêmement localisés à des moments très précis de l'année parce que le reste du temps, l'eau est froide, où il y a des grands mammifères marins, où le reste du temps, l'eau va être d'un bleu très profond parce qu'il y a beaucoup de profondeur. Vous arrivez ici, dans les 40e, c'est plus vert parce qu'il y a plus de plancton, mais c'est aussi plus gris parce qu'il y a plus de nuages et c'est aussi plus chahuté parce qu'il y a la manche qui se vide avec les courants. Et puis, à chaque fois, vous allez trouver des configurations différentes. Donc, ce n'est pas un océan, c'est des océans ? C'est comme à terre, en fonction de la température, en fonction de l'altitude, en fonction d'un tas d'éléments physiques et biologiques. ça va vous configurer à un endroit différemment. Alors, vous parliez du nord au sud de l'Atlantique. Par exemple, oui. Oui, voilà. Ça nous amène à la fameuse route du nord que vous avez empruntée, je crois. Alors, on ne l'a pas empruntée réellement parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais sur lequel on a... Vous êtes parti avec Eric Orsena ? En fait, l'histoire, c'est qu'il y a dix ans, j'étais partie avec Eric en Antarctique, avec mon bateau, dans l'idée... C'est Ada ? Voilà. Avec l'idée d'aller voir ce qui se passe là-bas, d'aller faire les curieux et de raconter. Parce que, voilà, on aime bien faire ça tous les deux. Et pendant qu'on faisait ce voyage dans le Grand Sud, on s'était dit un jour, on ira dans le Grand Nord en sachant que les problématiques sont extrêmement différentes parce qu'à un côté, c'est un continent, l'autre côté, c'est un océan, à un côté, il n'y a pas d'hommes, l'autre côté, il y en a... Enfin bon, plein de choses qui font que c'est différent. Et donc, voilà, on a fini par mettre notre menace à exécution. Donc, du coup, on n'y est pas allé en bateau à voile parce que la côte russe ne se prête pas très bien à ce genre d'exercice, surtout d'ailleurs pour des problèmes de géopolitique. Mais on a voyagé, on a fait la partie américaine, on l'a fait en bateau à voile et après, on a été dans des endroits rencontrer des gens, essayer de comprendre ce qui se passait et puis après, rencontrer des gens un peu partout pour essayer de voir ce qui était à l'œuvre dans le Nord. Il y a tout le problème, si j'ai bien compris, c'est justement la fonte des classes qui permettrait de passer le long de la Sibérie et de rejoindre les Amériques et l'Asie. Alors déjà, ce qui nous a fascinés, c'est que c'est une vieille idée des Européens quand même. Ça fait des siècles et des siècles qu'on essaye de trouver un passage pour raccourcir la durée entre en gros ce qu'on appelait Sipango au 17ème et qui était le Japon et l'Europe. Donc, il y a eu des histoires fantastiques qu'on a bien aimé raconter parce que c'est la vie des hommes. Et puis aujourd'hui, quand on a commencé à aller là-bas, on a d'abord été du côté du détroit de Béring, alors tout le monde nous disait c'est formidable, la glace fond et donc maintenant, on va bientôt pouvoir passer le long de la Russie, on va gagner 15 jours entre Shanghai et Rotterdam, on va gagner beaucoup d'argent et ça va être formidable. En sachant que côté américain, canadien, on ne passe pas parce que c'est un chapelet d'île où les passages sont étroits et pour les gros navires, ce n'est pas adapté. Donc, on se dit bon, on va aller voir cette histoire puisque tout le monde a l'air de nous dire que ça allait être formidable. Et puis, quand on va voir d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'effectivement, le Grand Nord se réchauffe deux fois et demie plus vite que le reste de la planète pour une raison très simple, c'est que jusqu'à maintenant, le Grand Nord avait une couverture blanche de neige ou de glace sur la mer et que quand ce réchauffement a commencé, la neige arrive plus tard et fond plus vite et l'océan, la calotte de glace se rétrécit. Donc, on passe de la couleur blanche à la couleur sombre et vous savez que la couleur sombre absorbe l'énergie solaire donc, on a un phénomène cumulatif plus s'effoncer, plus s'effoncer, plus s'effoncer, plus s'affoncer, etc. Donc, l'Arctique se réchauffe extraordinairement vite. Donc, c'est vrai qu'on a perdu par exemple 80% de couverture de glace par rapport à, il y a une quarantaine d'années, l'été. En 2030, on ira direct au Pôle Nord, il n'y aura plus de glace en été. Donc, on voit des bouleversements extraordinaires parce que ça bouleverse tout. Ça bouleverse d'abord la circulation océanique, donc les courants éventuellement, mais ça va bouleverser la vie, bien sûr, le planton, les poissons, les mammifères marins et bien sûr les hommes. Donc, oui, c'est vrai que la route le long de la Russie est une route qui va être libre de glace de plus en plus longtemps, de plus en plus tôt, de plus en plus tard en saison et potentiellement empruntable par des navires. mais très bientôt, on pourra aller directement par le Pôle Nord parce qu'il n'y aura plus de glaciété et ça ira encore plus vite. C'est-à-dire que vous imaginez une noria de super tankers ? Pourquoi pas ? Alors, est-ce que ce sera, après, est-ce que ce sera économiquement rentable ? Parce qu'un super tanker, encore, lui, il va livrer, bon, il va d'un point à un autre. Mais un port de conteneur, il est aussi rentable parce qu'il s'arrête tout le temps. Et entre Vlève-Divostok et Rotterdam, il n'y a pas de port. Donc, ce n'est pas très rentable de ne pas s'arrêter. Donc, peut-être que ce ne sera pas si rentable que ça, finalement. Mais, bon, on verra. Donc, très vite, effectivement, alors, oui, ça va être un risque supplémentaire pour l'Arctique parce que qui dit navire dit évidemment risque qu'un jour ou l'autre, il y en a quand même un qui se plante. Donc, des pollutions dans des endroits qui sont froids. Les endroits froids sont fragiles. Pourquoi ? Parce que la vie se développe plus lentement. Ça, c'est de la chimie. Les molécules, les enzymes en particulier sont plus actifs au chaud qu'au froid. Donc, la vie va plus vite au chaud qu'au froid. Donc, la vie dans le Grand Nord, elle est lente. Les espèces sont lentes, les espèces se reproduisent lentement, les durées de vie sont longues. Dans des endroits où vous avez plusieurs générations de bactéries par jour, vous n'allez avoir qu'une par semaine dans le Grand Nord, par exemple. Donc, une atteinte à la biologie du Grand Nord est beaucoup plus grave parce qu'elle atteint une vie qui est plus lente. Et puis, parce que c'est loin de tout. Parce qu'il y a quand même encore un peu de glace, parce qu'il y a du mauvais temps, parce que l'hiver, il y a la nuit. Donc, la possibilité d'intervenir pour circonscrire une pollution, etc., est beaucoup plus... Voilà. Une catastrophe pétrolière, évidemment, mais n'importe quel type de pollution. Et que, de toute façon, je dirais que ça, c'est une conséquence, mais la cause du réchauffement, elle, elle est déjà en train d'engendrer les bouleversements majeurs qui vont avoir des conséquences majeures sur le Grand Nord et sur la planète. Parce que la planète, elle marche parce que les océans sont la machine thermique numéro un. La machine thermique, ça veut dire qu'il fait très froid au pôle et très chaud à l'équateur. Et que du coup, ça brasse. C'est un système, un circuit automatique. Donc ça permet à des courants froids de rafraîchir un peu la zone tropicale et intertropicale et à des courants chauds d'arriver comme chez nous le Gulf Stream. Si vous ouvrez la porte du frigo, c'est-à-dire si vous n'avez plus de pôle de froid au pôle Nord, moins de pôle de froid, vous allez ralentir la machine thermique. Qu'est-ce qui va se passer du Gulf Stream ? On ne sait pas très bien. Il va s'arrêter, il ne va pas s'arrêter. S'il s'arrête, on aura la banquise qui va arriver à Londres ou pas. Mais certainement des bouleversements de cet ordre-là puisqu'on est sur une zone majeure du globe qui est le pôle de froid en tout cas de l'hémisphère Nord. Donc les conséquences du réchauffement climatique actuel sont déjà à l'œuvre et si on ne les freine pas, le pôle va prendre entre 6 et 10 degrés à l'horizon du siècle ce qui est un truc inimaginable. Et là, on n'a même pas le quart de la moitié de l'imagination suffisante pour se représenter ce qui va se passer. Mais là, c'est certain que notre planète est totalement bouleversée et la survie dans de bonnes conditions de l'espèce majeure que nous sommes sera grandement affectée. Ça, c'est certain. Depuis 50 ans que vous êtes sur l'eau, vous avez effectivement constaté une dégradation de l'environnement qui est exponentielle ? Alors, c'est très difficile de dire qu'on constate. D'abord, parce que moi, je ne suis jamais deux fois au même endroit et que la science, quand elle veut faire des constats, il faut qu'elle mesure les mêmes paramètres tous les jours ou tous les ans au même endroit, dans les mêmes conditions pour avoir des séries historiques. Sinon, ça ne sert à rien si je me balade un jour ici, un jour là-bas. Deuxième chose, c'est que moi, la température de l'eau, je ne la vois pas à l'œil nu. Ça a pris 0,7 à peu près, en moyenne, ça dépend sur les mers. 0,7 degrés, vous ne le voyez pas. Et pourtant, c'est considérable. C'est considérable parce que c'est sur l'ensemble de la masse océanique. Donc, ça veut dire, par exemple, l'expansion de la masse océanique. Donc après, je peux voir, moi, sur la côte, et encore, la montée des eaux de 20 cm. Est-ce qu'on va vraiment la voir ? Quand vous allez au bord de la mer, même dans des endroits où vous alliez, quand vous étiez petite fille, le niveau de la mer en moyenne a monté. Vous ne le voyez pas encore à l'œil nu. Pourtant, il est en accélération. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Après, oui, évidemment, je suis allée pendant 10 ans de suite en Antarctique. Et là, je peux dire qu'en 10 ans, j'ai vu des endroits où la glace était, etc. Mais ce n'est pas scientifique, ce que je raconte là. Donc, je peux dire que je vois les choses, mais ça compte pour du beurre. Ce qu'il faut, c'est écouter les scientifiques. Mais vous êtes la présidente de France ou de WWF. Je pense que là, il y a des scientifiques. Bien sûr. Et vous vous occupez particulièrement des océans en ce moment. Alors, on est en train, oui, en plus de lancer une très grosse campagne sur les océans. On a effectivement fait ce constat qu'il n'y a pas d'homme en bonne santé sur une planète malade. et la planète malade, c'est avant tout des océans malades. C'est-à-dire des océans dépeuplés, des océans pollués et des océans dans lesquels le réchauffement climatique induit des modifications chimiques et biochimiques considérables, en particulier l'acidification des océans qui est due au fait que comme il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, l'océan absorbe plus et que chimiquement, CO2 plus O2, ça donne des acides. Et que ces acides abaissent le pH océanique de manière importante puisqu'on a perdu 30% en 50 ans, depuis l'époque pré-industrielle. Donc c'est déjà... Et ça, ça a des conséquences directes sur le plancton et sur les coquillages, le corail, la vie marine. Donc oui, là, pour le coup, le WWF travaille avec les scientifiques WWF est à l'origine d'une étude qu'on fait depuis 40 ans sur un recensement des vertébrés mondiaux. Et cette année, le rapport de fin 2004, là, pour la première fois, en 40 ans, l'espèce humaine a détruit plus de 50% des vertébrés mondiaux. En 40 ans. En ce qui concerne la mer, c'est-à-dire les poissons, les oiseaux marins, les mammifères marins, on en est à 39%. Et c'est évidemment beaucoup plus grave pour les fleuves où là, on en est aux trois quarts. Donc on est en train de se priver de ce qui nous fait vivre. Les poissons, parce qu'on les mange, le plancton, etc., et toute la chaîne, parce qu'elles nourrissent les animaux qu'on va manger par la suite. et puis peut-être une réserve de molécules biochimiques qui vont, comme la ZT, qui vient d'une éponge, qui vont nous donner des réponses plus tard sur de nos problèmes. Enfin voilà, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et sur l'océan, il y a des menaces immédiates, urgentes, et donc il faut qu'on s'y mette. Donc ces menaces, c'est... Les menaces, elles sont le réchauffement climatique, donc par le biais de l'acidification et par le biais de la dilatation des océans qui sont une menace directe, acidification, perte de biodiversité, perte d'espèces, montée du niveau de la mer, risque de phénomènes marins exceptionnels plus fréquents. Donc ça, c'est le réchauffement, c'est sûr que c'est très important. Deuxième chose, la surexploitation. Aujourd'hui, source de l'ONU quand même, pas des écolos, 90% des espèces commerciales sont soit surexploitées, soit à la limite, 90%. Donc là, on va déjà trop loin, où on est à la limite limite. Et il reste 4% seulement d'espèces sur lesquelles on pourrait encore croître. Donc là, il y a quelque chose à faire, d'autant plus qu'il faudrait rajouter à ça que 30% des captures mondiales sont pirates. c'est-à-dire non déclarées. Faites par des mafias ou par des industriels d'ailleurs qui trichent. Et donc, le dépeuplement des océans, aujourd'hui, il est fait, il est massif, il est à grande échelle, il est partout. que ce soit le krill en Antarctique, que ce soit le thon en Méditerranée, que ce soit partout, partout dans le monde, on est en train de surexploiter. Je crois que le krill, on est amusant un peu plus parce que c'est un des grands dangers. un des grands, c'est un des dangers, mais bon, on pourrait parler de toutes les espèces. Il se trouve que le krill, qui sont donc des crevettes microscopiques, qui bénéficient des eaux froides, qui aiment bien les eaux froides, qu'on va trouver sur toute la ceinture autour de l'Antarctique, c'est historiquement des concentrations extrêmement importantes. On dit qu'on les voit de l'espace, qu'on voit la cour rouge des petites crevettes. Et surtout, c'est le départ de la chaîne alimentaire pour tout ce qui vit en Antarctique. Poissons, oiseaux, mammifères, tout le monde bouffe à la même gamelle, entre guillemets. Or, ce krill, on l'exploite pour en faire de la purée de protéines, qu'on va mettre après dans le surimis, dans les plats cuisinés, dans, que sais-je, les pâtés pour chiens et tout ce qu'on veut. Et on a aujourd'hui les moyens de pêcher des quantités colossales de krill, donc on tape dans la gamelle nous aussi de plus en plus, à tel point que on ne va pas tarder à affamer le reste des populations marines. Donc voilà, donc là, il y a un problème. Et ça ne peut pas au niveau justement de la chaîne alimentaire ? Ben écoutez, de la chaîne alimentaire, ça veut dire, alors je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je ne les ai pas, mais vous allez aller voir tous les bons scientifiques qui vont vous parler de ça très savamment. c'est sûr qu'on a déjà des espèces qui sont fragilisées par le réchauffement parce que la glace ne se forme plus comme avant, parce que, voilà, donc ils sont déjà fragilisées dans leur mode de vie. En plus, elles ont plus de mal à trouver de la nourriture. Bon, ben voilà, après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des écroulements de population alors qu'on se dit « Ah ben oui, mais les manchons, on ne les chasse pas, pourquoi ils diminuent ? » Oui, mais ils diminuent parce qu'ils n'ont rien à bouffer et que leur mode de vie sont complètement bouleversés. Il y a les manchons, il y a les baleines ? Oui, il y a tout ça. Voilà, les poissons, tous les organismes marins, en fait, c'est une des caractéristiques du krill en Antarctique. C'est encore une fois d'être à la base, d'être la source, alors que dans d'autres écosystèmes, il y a des sources plus variées, donc plus de résilience. En Antarctique, on a plutôt moins de résilience parce qu'encore une fois, à cause des conditions extrêmes, on a peu d'espèces. On a des espèces qui vivent lentement, doucement, qui se reproduisent lentement, doucement et que donc, les atteintes à la biodiversité qui n'est déjà pas bien grande et en plus à la vie qui est déjà difficile, ça se traduit immédiatement par les écroulements de population. Est-ce que c'est le fait qu'on ne voit pas ce qui se passe dans la mer ? C'est-à-dire, comme je disais, on ne sent pas la température monter, on ne voit pas sa hauteur monter, que les gens... On a peu de conscience... Bien sûr, ça joue énormément parce qu'entre aujourd'hui et il y a 15 ans, vous allez sur la même plage au bord de la mer, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Peut-être un peu plus chaud, mais encore, vous en percevrez à peine. Il y aura peut-être un peu plus de canicule, mais bon, vous vous en foutez, vous êtes en maillot de bain, vous faites trempette, voilà. Donc effectivement, vous ne voyez pas. Vous allez peut-être entendre dire que les pêcheurs râlent parce qu'ils ne pêchent plus rien, que quand vous aviez l'habitude d'aller chercher des crevettes, il n'y en a plus beaucoup, mais bon, tout ça n'est pas bien grave. Et puis, il y a la question du temps. c'est-à-dire que votre temps à vous n'est pas le temps de la nature. C'est-à-dire qu'essayer d'imaginer ce qui va se passer dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, c'est très difficile pour nous. Et on n'a pas envie de le faire. On a beau dire que nos enfants y seront, que même peut-être nous, on y sera, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'on ne veut pas changer. Parce qu'au fond, on est dans nos petites habitudes, dans nos petites façons de faire les choses, et que c'est effectivement plus facile de prendre et de jeter que de commencer à réfléchir un tout petit peu sur qu'est-ce qu'on prend, comment on le prend, comment on le recycle, etc. Donc voilà, oui, il y a une espèce de... qui est vrai au niveau des individus, qui est vrai au niveau collectif, au niveau des gouvernements. C'est toujours bien plus facile de partir dans une fuite en avant que de se poser deux ou trois questions. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas se tirer une... Il faut changer. sur la gâchette qu'il fallait sur la tente. Il faut obligatoirement changer. On n'a pas le choix, sinon c'est sûr qu'on va dans le mur. Alors si on change, on n'est pas complètement sûr, mais au moins, on aura essayé. Parce que si on ne change pas, c'est sûr que ça va très très mal se finir. Alors la bonne nouvelle, j'ai un peu coutume de dire quand même, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, elle fait des hommes. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Ce n'est pas la comète, ce n'est pas le bon Dieu, ce n'est pas un truc auquel on ne pourrait rien. C'est juste nous, notre façon de vivre. Donc, bonne nouvelle, on peut le changer. On a fait dans un sens, on peut faire autrement. Donc, voilà. Deuxième grande bonne nouvelle, c'est que sur la plupart de ces domaines, on sait parfaitement bien ce qu'il faut faire. Sur la surpêche, on sait très bien ce qu'il faut faire. Sur la pêche pirate, on sait très bien ce qu'il faut faire. Les scientifiques nous ont fait toutes les courbes de la Terre pour suivre les populations, pour nous informer. on a des évaluations pour les dizaines d'années à venir. Sur la question de l'énergie, le renouvelable, on commence à savoir assez bien faire. On peut encore en inventer. Donc, on a quand même un arsenal, sans parler de tout ce qu'on va trouver encore. Mais aujourd'hui, on a déjà un arsenal de solutions qui peut déjà nous permettre de faire des bons en avant extraordinaires. Voilà. On sait, on peut. Maintenant, il faut vouloir. Alors, pour vouloir, effectivement, il faut changer. échanger. Toutes les entreprises vous diront ça. La culture de changement, c'est compliqué. On préfère faire comme avant, même si ce n'est pas bien, plutôt que de se bouger un peu les fesses pour faire comme après, même si on pense que ce sera mieux. Ça, je suis désolée, mais c'est dans l'espèce humaine. Donc, il faut se botter un peu les fesses pour le faire, en se disant que même si on ne le fait pas pour nos enfants, on le fait pour nous. Parce que je pense que dans 10 ans ou dans 20 ans, on verra déjà des conséquences. beaucoup plus violentes encore que ce qu'on commence à voir. Donc, voilà. Allons-y. Donc là, on a un arsenal de solutions depuis les gestes individuels jusqu'aux politiques des États. On a les collectivités, on a l'associatif, on a l'action citoyenne, on a mille, mille, mille façons. Alors là, on déborde de façons et de choses à faire toute la journée. Donc, ce n'est pas un problème. Il suffit juste de se mettre en boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501